Le président de la commission, Basirou Goudjabi, député à l'Assemblée Nationale, M. Oumar Ba, DG, Alexandre Ngomok, représentateur de l'Association des maires, et je suis là-bas, mais je n'ai jamais été invité à une réunion. Le président de l'Association des élus, je remercie aussi le représentant ministre Olima Tassar, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, M. Demtéol-Kofi, remercie le président du Conseil d'administration au Conseil de surveillance, et je remercie le directeur général, le directeur, le chef de programme, le chef de service, tous les agents de l'agent, le secteur général, le directeur du cabinet de l'Association des maires. Je vous remercie aussi parce que le président de la République, nous sommes en train de travailler en 2022, nous sommes en train de travailler, 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 nous sommes en train de travailler et nous Je vous félicite pour la réactivité de l'Assemblée nationale pour son rôle de contrôle. En tout cas, quand je suis ministre de l'Uber, je suis président de la Commission, je vous ai aussi vu la réaction de l'Assemblée nationale à chaque fois que je vous sollicite. Je vous souviens de la satisfaction de la présence de l'Assemblée nationale. Je vous ai appris de la satisfaction pour le président de la République, le Premier ministre, à la même reprise, de l'équipe de l'Assemblée nationale, je vous ai appris de la collaboration avec nous. Je vous ai appris de l'équipe de l'Auto-Ligue, je vous ai appris de l'équipe de l'Auto-Ligue nationale. Mais à l'équipe de football, il faut être 11. Je vous ai appris que si vous vous êtes en train de l'Auto-Ligue nationale, vous ne vous êtes pas en train de faire. Nous sommes ensemble, quelles que soient nos divergences, quelles que soient la pluralité de nos options, nous sommes en train de faire. Je vous ai appris toujours. Il y a une phrase, je vous ai dit, 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 vous avez où du tout? C'est à dire, c'est à dire, C'est bon, mais je n'ai pas le temps, donc nous sommes dans la ville de Zéro-Bidonville. Je suis en train de faire des déclinaisons dans la ville de Zéro-Bidonville, le programme de 100.000 logements. 100.000 logements, si on les dit à chaque fois, nous devons donner à l'aide de la ville de Zéro-Bidonville. Il y a un président de la ville de Zéro-Bidonville, il y a 5.000 unités d'habitation. 5.000 unités d'habitation, les terrains, les cas, les HLM, les SICAP, les promoteurs privés, nous devons faire tout, tout, 5.000 unités d'habitation à la ville de Zéro-Bidonville. Par exemple, il y a beaucoup d'habitation, il y a beaucoup d'habitation à 20.000. Les gens, nous devons faire l'environnement, nous devons les régler tout pareil. Environnement institutionnel, environnement juridique. Ce qui est dit, nous créons sa fruits, nous créons fonds pour l'habitat social. Ce qui est dit, le président, le ministre des Finances, arrêtez de faire des taxis. Nous devons faire des taxes sur le ciment, nous devons alimenter des fonds pour l'habitat social. L'environnement, dès que nous devons arriver, nous devons parler avec les promoteurs sénégalais pour que nous devons nous aider. Quand nous devons parler, nous devons avoir plus de 23 conventions avec partenaires sénégalais. Mais si nous devons arriver, un an après, nous devons dire, c'est vrai, les promoteurs sénégalais, nous devons parler de l'accès à la propriété foncier, parfois, il y a des financements, parce que le logement est très cher. Mais il y a, par exemple, nous devons faire partie de l'accès au niveau étranger. Il y a des partenaires maliens, il y a des partenaires en Dubaye, il y a des partenaires anglais dans les familles Néou, les familles Néou, les familles Néou, nous devons commencer à une nouvelle ville de Tchèche à une hauteur assez exponentielle. Et cette année, au moins, nous devons atteindre les 20 millions d'années, ce qui est assigné à partir de 2023, nous devons commencer. Au moins, chaque année, nous devons avoir 20 000 logements, il y a une politique soutenue et structurelle pour que nous devons continuer. Cela est aussi un aspect. On s'est dit, comme Alexandre Ngombe, qui a dit, en termes de planification urbaine, quand nous regardons les déclarations du Sénégal, nous avons dit qu'il n'y a pas d'instrument de planification urbaine. Si nous regardons les déclarations, on était à 13 %, 13 % de déclarations du Sénégal, des communes du Sénégal, il y a des plans de capital régional du Sénégal, il y a des capitales régionales du Sénégal, des capitales départementales du Sénégal, il n'y a pas d'instrument de planification. C'est ce que le Président a dit, c'est qu'il y a un programme national de planification urbaine et de gestion de risque. Si nous avons dit que le ministère de l'économie, nous avons dit qu'il y a des partenaires, pour qu'en 2035, nous arrivions à 50 %, parce que quand même, c'est un processus. On est à 558 communautés mounecques, et qu'il y a des compétences qui nous ont dit qu'il n'y a pas d'investissement. Il y a un Sénégal zéro déchet. Si nous avons dit qu'il y a des satisfactions, le Président a transformé en société nationale, mais il remerciait aussi l'Assemblée nationale, parce qu'une des lois qui transformait l'UCC en société nationale a l'unanimité de nous. C'est ce que nous avons dit qu'il y a un secteur de consensus national. Il y a un dialogue avec l'Assemblée nationale, il y a une société, il y a une société, il y a une proposition de loi, il y a une proposition de loi, il y a un projet de loi qui a l'unanimité de l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi qui a l'unanimité de l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait un projet de loi. Il y a un projet de promosage, qui a un partenaire technique financier, accompagné l'UCC en l'État du Sénégal, montant de plus de 206 milliards, il y a 238 communes. Le président Néon a aussi allégé aux régions du centre, la région de Kowlaque, la région de Kafrine, la région de Fatigue, nous sommes ici, d'Orient-Bobou, il y a des plus grandes communes, il y a des infrastructures, les infrastructures qui peuvent gérer les déchets. Il y a des plus grandes compétences de l'État du Sénégal, et il y a des plus grandes compétences de l'État du Sénégal. Il y a des plus grandes compétences de l'État du Sénégal. Si vous avez un engagement, une volonté de servir, ça ne marchera pas. Si vous avez un engagement, une volonté, ça vaut plus que tous les autres milliards de l'Assemblée nationale ou des partenaires techniques et financiers. Si chacun d'entre vous met du sien, on arrivera à des résultats, parce que chacun peut marcher comme il veut, mais quand on marche ensemble, on marche sûrement. En tout cas, je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501